Nous voici dans le huitième mois de l'année chinoise 2022, l'année du tigre d'eau, le mois de septembre 2022 et le mois du coq de terre. L'image, s'il fallait en choisir une, serait celle de l'épée dans le fourreau. Elle ne dit pas qu'il y a bataille, mais elle dit d'avoir l'épée à la ceinture. Ce mois-ci, enfin, ceux et celles qui ont à dire, à tracer, à poser les limites de leur territoire, ont à agir, ont à prendre position, ont à ne pas laisser passer l'opportunité d'être clair sur ce qui est important pour vous, ce qui doit être défendu et aussi ce qui doit être récupéré en termes de terrain pour certains ou attrapé, conquis en termes de terrain pour d'autres. On pourrait dire ce mois-ci que pour les bienveillants, les gentils, les placides, par ailleurs compétents, le moment est venu d'assumer les forces que vous avez. Pour ceux qui ont l'habitude de passer en force, d'être agressif, de prendre la place, parfois même de manière un petit peu préemptoire, ce mois-ci vous demande d'ajuster vos positions parce que ceux dont cette année cherchent à accoucher, c'est d'une croissance associée à un renouveau. Et ça, c'est important. Si nous attendons la croissance comme étant la suite annoncée de tout ce que nous avons construit jusqu'à présent, en oubliant que la part de la pandémie nous a demandé de changer presque de lecture du monde et d'ajuster enfin nos positions, nous allons rentrer dans un mur. La croissance annoncée, accompagnée par l'année du tigre d'eau, nécessite changement, renouveau. On ne parle pas tellement de transformation, plutôt que d'intégration de forces nouvelles au service de nouvelles manières de faire les choses, de voir les choses. Et ça, contrairement à certaines de nos attentes, ça ne va pas venir du ciel, ça ne va pas venir de je ne sais où. Cela va venir de la capacité individuelle que nous avons d'intégrer une énergie de renouvellement dans nos pratiques, dans nos vies, dans nos familles, dans nos manières de faire. Donc ce mois-ci est crucial puisqu'il permet de consolider la posture, de trancher ce qui doit l'être. Tous ceux et celles qui ont réussi à laisser derrière ce qui devait l'être en ayant suivi la dynamique et la danse temporelle de l'année, vous vous retrouvez plus armés, plus prêts à aller maintenant à l'essentiel. On pourrait dire que le mois de septembre accouche de ce qui est essentiel pour nous tous, mais avant tout pour chacun d'entre nous. Soyez prêts, soyons prêts, ayons l'audace de nous aligner avec ce qu'il est juste de faire. À bientôt, au mois prochain.